VIP People TV, VIP People TV, le site des grands événements partout à travers le monde. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Pour vos pips et reportages, n'hésitez pas, appelez tout de suite le 771068524. VIP People, d'ailleurs, vous allez le direz. Je pense que Madame la Présidente en a parlé tout à l'heure. Je commence par la remercier la Présidente Innocence Tapniaï, la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social. Vous la voyez, elle n'est pas tout à fait familière de l'Assemblée Générale. Parce que l'Assemblée Générale, je pense que dans la vie d'une organisation patronale ou professionnelle, elle est fondamentale. Ça nous permet de nous retrouver une fois par an, de voir le chemin parcouru, les perspectives, d'échanger, de recueillir les contributions, les positionnements des uns et des autres, et puis d'avoir un agenda annuel. Ce qui explique la constance, et aujourd'hui encore, je dirais encore, Madame la Présidente nous a fait l'honneur, le privilège de venir communier avec nous, présider, ouvrir cette 23e session. 23e session, ça voudrait dire 23 ans. Depuis 2000, d'une façon très constante, je dirais comme des horlogers suisses, à chaque mois de mars, nous organisons notre Assemblée Générale. Donc je m'en félicite, je m'en résuis, et je pense que c'est un signal fort pour aussi les autres organisations soeurs, de pouvoir faire comme le MEDES, parce qu'au-delà de cette Assemblée Générale, le MEDES a 6 à 7 événements majeurs dans l'année. Et chaque événement, son timing est respecté, est organisé, et au bout, il y a du succès. Madame la Présidente l'a dit tantôt, nous avons commencé l'année par l'atelier training du Forum du Premier Emploi, nous avons enchaîné par le Forum du Premier Emploi, là nous sommes à l'Assemblée Générale, après le Ramadan, c'est la 18e édition des corridors qui est devenue aujourd'hui la première cérémonie de ce genre en Afrique. Ensuite, nous avons le salon Afri-Tech dédié aux extracteurs. Aussi, Afri-Tech est devenu aujourd'hui le premier salon des extracteurs de l'Afrique de l'Ouest. On enchaîne sur les assises économiques du MEDES, et cette année, volontairement, j'ai sollicité et obtenu l'accord du Président Blaché, parce que je suis le vice-président du groupement du patronat francophone. Les trois dernières années, j'ai organisé même ici à Dakar le Forum international des entreprises francophones avec plus de 88 pays francophones. Cette année, j'ai demandé à ce qu'on s'exporte vers les pays du Golfe. Et c'est Ammane, en Jordanie, qui va nous accueillir. Et donc, si je continue sur l'agenda du MEDES, pour le mois d'octobre, nous organisons un grand séminaire de très haut niveau avec les deux plus grands coachs moniaux connus internationalement qui seront à Dakar pour justement animer des sessions de formation. Tout ceci pour dire qu'on a un agenda très chargé, mais nous essayons de nous donner les moyens pour justement réaliser notre agenda annuel. Et c'est ici, je pense, le moment de remercier mes collègues qui sont avec moi. La présidente l'a dit dans son discours. On voit que le président, je porte le mouvement, mais derrière, il y a des personnes qui sont là, qui alimentent. Il y a un comité scientifique. Et je pense que c'est l'ensemble, la somme de tous ces efforts qui font qu'aujourd'hui, le MEDES a un positionnement spécifique dans le patronat sénégalais et dans le monde du secteur privé. Et je m'en résume. Voilà, dans ce sens-là, ça s'est passé. Je suis là, mon ami président de l'innocence Stapnyaye. Comme je le sais, j'ai eu le budget de la TV à l'Assemblée générale. Je suis là, depuis que j'étais ministre du Travail. Donc, maintenant, je suis là, je suis là, j'ai eu l'attitude de la première fois. Je n'ai pas le droit, parce que je fais une chose qui a eu lieu. Je suis là, 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 je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'avantage pour que les politiciens n'y ait pas d'accord. Mais les politiciens n'ont pas d'accord parce que la politique, au sens noble du terme, c'est la gestion de la société au quotidien. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération de politique a une vision un tout petit peu différente et la politique a pris le pouvoir sur le monde économique. Ce qu'on sait, c'est qu'on a créé la vie, c'est qu'on a créé la vie, c'est qu'on a créé la croissance, c'est qu'on a créé l'investissement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Il faut qu'on arrête. Vous voyez tous les débats sur Internet, les télévisions, les radios, qui font toutes les affaires politiques. Ils ont pensé sur l'économie. Moi, je suis un homme d'entreprise. Dans mon quotidien, ou dans mon télé, ou dans mon radio, si j'ai une, sur l'économie, il y a 50% de moins. Donc, ce qui t'intéresse, c'est la politique. Donc, vous êtes obligés de vous mettre à l'économie. Alors que la ville, la ville, elle est en train de se dire. Nous ne savons pas. Parce que la ville, la ville, la ville, la ville, nous ne savons pas. Ce qu'on a dit, c'est le travail, le travail, le travail. Donc, les premiers qui sont, nous devons dire que les chefs d'entreprise, les décideurs économiques financiers, qui ont des entreprises, qui ont des enfants qui ont des enfants. et qui ont des difficultés. Donc, les décideurs. Donc, nous devons dire, comment ils peuvent les trouver dans notre travail, comment ils peuvent les trouver dans notre Sénégal, comment ils peuvent faire un job. Parce que le job n'est pas. Il ne peut rien que la fitness. Il ne peut pas avoir une sérénité pour que nous travaillions. Ils peuvent être. Donc, nous nous aimons Dieu aussi. Il n'y a une bonne job sur le pays. Malgré nous le sait, tous les autres les responsabilités, vousz l'utilisent. Donc, nous 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 réservez les gens. Ce qu'ils experts, c'est que Dieu nous appeler. Dieu nous a l'accompagné. parce que si on a entendu la dignité de dire de l'Assemblée générale. La France est en train de dire de l'Assemblée générale. Donc je sais qu'on a fait qu'une grande part en fonction de l'Assemblée générale, ont été impliqués et ont évolué. Ils ont changé le bureau, eu un boulot. Je vais vous demander de le gouvernement, pour être évolué, pour leur être évolué, pour leur être évolué, pour leur faire changement, pour leur faire changement, pour ne pas d'appuyer, pour leur faire un souffle, pour leur changer, pour leur serait réaliser, pour les droits de la nouvelle. Parce que ce qui est vraiment important, nous sommes en France Paris, nous avons fait le mouvement Bruxelles, Genève New York, Washington Montréal tous les cadres sénégalais sont en train de faire ce que nous avons. C'est une contribution de notre pays qui est de leur part on est ensemble de nos expériences et de leurs compétences Il n'y a pas de l'économie de l'économie. Ce qu'on a fait depuis deux ans que l'on a fait. Le bureau de l'Ontop, Pierre Gouillard, c'est lui qui a fait l'économie. Mais en 2001. Après tout, il a été fait pour nous. Il a été fait pour nous. Il a été fait pour nous. Donc, tout le monde, c'est le monde qui a été fait. C'est le monde qui a été fait pour nous. Je remercie notre président. Vraiment, si je suis à l'époque, l'institution qui a été fait, c'est le monde qui a été fait. Parce qu'il y a tous les institutions et les conseils d'administration, de surveillance, nous avons fait. Maintenant, la stratégie nationale du développement du secteur privé, c'est le monde qui a été fait. Réformes du code des investissements, c'est une contribution. Le pétrole, le gaz, nous avons fait pour nous, parce que nous avons des spécialistes. Nous avons fait pour nous. Nous avons fait pour nous. Donc, c'est pour nous. Et je suis là. Parce que le mouvement, c'est deux mouvements, deux organisations en Sénégal. Donc, maintenant, nous sommes à l'arrivée. Si nous sommes à l'arrivée. Nous avons fait pour nous. Et nous devons nous mettre sans doute. Le président, le président Diop, ne dit pas moi. Et des Apporteurs, les croyances, vous nous en avez, pour ce que nous devons dire. Parce qu'il y a des bureaux, les bureaux, les bureaux sont des milliards, des millions d'euros. Ce sont des bureaux. Donc, il y a un centre là, je suis 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 un centre là, j'ai aussi un centre là, même si je suis un président d'une organisation patronale, j'ai aussi un patron de presse, donc je suis un centre là, il y a aussi une passion parce que ça peut gagner un peu, donc il faut qu'on aille, nous appeler, qu'on intégrer ça. Un centre patron, on a gagné de la chaîne, on a perdu, mais je suis un patron, il y a la même passion, mais il faut qu'il y ait un petit peu, mais il faut que je vienne pour l'établir, parce que le patron, on a fait le tir, donc je vais nous faire une mention spéciale, Je précise toujours que le MEDES est une organisation qui siège au niveau de notre institution et qui est représentée par des personnalités très dynamiques qui participent à la vie de l'institution. Donc il est de mon devoir et le devoir également des autres membres de l'institution d'être présent aux activités qui sont organisées. Mais ce n'est pas seulement cela, c'est aussi les liens qui me lient à M. le Président du MEDES qui ne manquent pas chaque fois que de besoin de faire appel à l'institution et d'intervenir, de discuter, d'échanger avec la présidente que je suis. Par ailleurs, nous veillons à la régularité de la tenue des instances, des organisations. Nous avons des dates phares avec le MEDES, nous avons le premier forum de l'emploi, nous avons également, qui est adressé à la jeunesse, nous avons également cette organisation des assemblées générales qui se tiennent de façon régulière. Donc tout ceci sont des éléments, des facteurs qui font que l'institution va continuer, aux côtés du Président Banik Diop, à travailler pour faire partie de ceux qui œuvrent pour la prééminence de l'économique sur le politique. Ça vraiment, je l'ai dit lors de mon propos, nous sortons au long d'événements assez malheureux que nous condamnons et nous voulons juste lancer un appel à travers cette journée de réflexion. Je pense que le problème même sera abordé par les membres, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on se ferme les yeux. Lorsqu'il y a une situation, il faut se prononcer de façon publique. En fait, nous nous appelons tous les acteurs à la sérénité. Le Sénégal est connu pour sa démocratie. Le Sénégal est connu pour son sens hautement élevé du dialogue. Il n'y a pas de sujet tabou au Sénégal, de sujet qu'on ne peut pas aborder, entre acteurs de premier plan qui tiennent justement à la pérennité d'un Sénégal de paix et de stabilité. Donc, je pense que, M. le Président, je ne dévoile pas un secret. Je vous suis très, très proactif et vous ne manquerez pas au cours de cette Assemblée Générale de signaler des faits qui méritent une réflexion et surtout des actions. Il faut agir et vous êtes un homme d'action. Je vous fais toute ma confiance. M. le Président, c'est une organisation qui a été créée à l'institution. Vous savez, Dieu a été créée à l'institution. Si vous avez créé, vous pouvez venir à l'institution. Vous pouvez venir à l'institution. Vous pouvez venir à l'institution. Mais si vous avez eu, vous pouvez participer. Vous pouvez informer le Président. Informer le Président, ce que vous savez, l'institution. Donc, c'est un homme qui a été créé à l'institution. Parce que, nous, nous avons beaucoup d'intérêt à nous dire. C'est un homme qui a été créé à l'institution. Il faut aussi que c'est un homme qui a été créé à l'institution. Et c'est un homme qui a été créé à l'institution. Nous, 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 c'est une organisation qui a été organisée à un événement majeur pour permettre aussi la liberté d'expression au sein des entreprises, au sein de l'organisation. Donc, moi, vraiment, c'est un Président qui a été créé. Il y a été ouvert et ça, les jeunes, c'est un homme qui a été ouvert. Parce que ce qui a été dit, c'est de dire qu'il n'y a pas de mal. Cela a été créé aussi, parce que le Sénégal a été créé à nos deux familles. Il y a des pensées. Il y a des gens qui ont été créé à ça. Et aussi, quand ils sont en train de détruire, quand vous voyez ces images, vous avez vu les filles du Sénégal. Parce que nous sommes quiens en train de se battre. Toutes nos familles sont là. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons fait. Le Sénégal a une démocratie, il y a un dialogue qui a été institutionnalisé, mais il y a aussi un dialogue qui a été institutionnalisé. Il y a aussi un dialogue qui a été institutionnalisé, mais il y a aussi un dialogue qui a été institutionnalisé. Ce n'est pas ce qu'on peut parler. Donc, si on a été en train de sortir, on a été en train de sortir. Donc, on a dit tout le secteur privé. Parce qu'ils ne sont pas à l'entreprise. Ils ne sont pas à l'entreprise. Je suis allé à l'audience avec les sortants de l'ENA. Ils sont en 23, ils sont en 12. Mais c'est ce qu'ils ont à l'entendre. Ils ont à l'entendre parce qu'ils ont à l'entendre. Ils ont à l'entendre. C'est un exemple. C'est un exemple pour que tu le multiplies. Tu sais que les gens ont à l'entendre. Il y a des gens qui ont à l'entendre. Il y a des gens qui ont à l'entendre. Il y a des gens qui ont à l'entendre. Et le motif qui a été en train de faire, n'est-ce pas à l'entendre. Parce que si on a l'entendre, il n'y a personne qui peut le remplacer. Donc, si tu le prends à un autre homme, tu le multiplies au Sénégal. Il y a des gens qui ont à l'entendre. Donc, on va à l'entendre. Il y a des gens qui ont à l'entendre. Il y a des gens qui ont à l'entendre. Ce qui est intéressé, c'est que le Sénégal est à l'entendre. Il y a des gens qui veulent. Il y a une émergence. Il y a des gens qui ont à créer des richesses. Nous pouvons travailler ici. La sérénité est très bien. Si on ne l'a pas, il y a des gens qui ont à l'entendre. Il n'y a rien. Il y a des gens qui ont à l'entendre. Il y a des gens qui ont à l'entendre. Il y a des gens qui ont à l'entendre. Il y a des gens qui ont à l'entendre. Il y a des gens qui ont à l'entendre. Il y a des gens qui ont à l'entendre.